bonsoir voilà je suis bon allez tu as sûrement été banni de tchats à m'aider le règlement t'a hommé m'a dit qu'on m'a dit que je suis bon ça c'est le tchat oriental les racistes et houd et de sky rock sky rock tennis je suis bon avec sky rock tout le motif de bon comportement incorrect je vois pas comment on peut avoir un comportement incorrect à mille points derrière un pc sur un clavier est-ce que moi je peux faire un attentat terroriste par la souris à main je clique je tire sur quelqu'un je crois sur racisme je suis acquis depuis deux mois sur sky rock voilà sinon là aussi je reviens comme mon ban il prend fin normalement il a du rien déterminé pour que je dénonce la raison pour laquelle je suis victime et je me sens stigmatisé merci à tout à l'heure site propre site mon propre salon super cool je suis avec ma femme canadienne rosa je vais lui annoncer en direct rosa je t'annonce en direct cette vidéo que je dénonce de raciste sur internet voilà 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 je suis un homme qui raconte de racisme sur son rock. deux, voilà 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 ouais ouais voilà 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 � millions de Je vous dis que les gens sont venus d'hier pour sa sécher Une autre question est populaire Je me dis, c'est si tu t'esmpat Je suis venu en這樣 Je suis en 166 Je suis venu de la maison Et je te rende la maison Ce qui est normal Il est enregistré quand on estовалé Il est possible de la discussion Pour dénoncer je vous le dénonça au raciste Il y a celui-là. Celui-là, Giro Giro. Lui il écrit en bleu. Salut, je peux te poser une question? Si c'est dans le respect, c'est accordé. Oui, j'ai eu ma réponse sur le salon maroc. Merci. Je voulais savoir, c'est quoi un Mickey Molen, nous a dit toujours ça quand il vient ici. Ça veut dire Mickey Mouse. C'est une insulte ou un compliment à ton avis ? C'est à tous les jours et c'est suivi d'insultes et de commentaires méchants et racistes à l'endroit de plusieurs membres ici. Surtout si les mots dont on ne s'en parle. Toi, normalement, tu aimerais te faire appeler Mickey Mouse. Là, il m'intimide. Il m'intimide, il me teste et il essaie de me dire quelque chose de méchant. C'est toi, le pollueur... Écoutez là, qu'est-ce qu'il m'écrit. C'est toi, le pollueur du salon avec tes vidéos de merde. Tu crois, les gens pas assez intelligents pour aller les voir eux-mêmes sur YouTube. Hé, mon gars, ici au Canada, on a YouTube sur la télé. Ils partent probablement dans la Smart TV. Je l'ai eu, moi, il y a deux années, la Smart TV avec André dans la télé. Ils croient que je suis un sous-développé. Bon, sur la télé, les ordis et les téléphones. On n'a pas besoin d'un harceleur comme toi pour nous infister. On peut regarder ce qu'on veut, quand on veut. Pas besoin d'un raciste qui nous prend pour des attardés. On sait comment faire. On n'a rien demandé de dégagement moraux. Il dit attardé, stupide. Là, il se fait, c'est lui la victime du racisme. Alors que c'est le contraire. Il fait sa victime. Là, il me montre une photo de... Il me fait ça. Là, il me dit, vous êtes tous des crétins. Il parle sur toi, c'est des horaires et enculures de chèvre comme toi. Et là, il rigole sur moi. Écoutez maintenant ce que je lui réponds. Je suis un artiste créateur du contenu, si tu sais ce que c'est, sale merde. Je fais de la propagande artistique, défiguration. Mais toi, tu es tellement débile que tu crois que je perturbe des gens. Que tu discrimines mieux que mon ethnie, sale merde. Toi, tu ne vas pas tarder à mourir pourri comme une merde pendant que mon rap et ma musique touchent des disques d'or et des tunes de dingue. Car tu es tellement débile que tu peux même... Donc voilà. Car tu es tellement débile que tu peux même en te répétant dans ta vie du minable de maudit qui vit comme un chien en Amérique. Je suis avec la mafia italienne. Tu es un jaloux de pédé qui me suce que je dérange la chatte à ta mère. Tu es mort car je t'ennuie à chaque fois que tu m'écris. Tu es de la merde à chaque fois que je réalise un truc. Ton anus me fantasme et me s'agase. Le sale au Canada, ce n'est pas chez toi. Le Canada, ce n'est pas chez toi. Chez toi, c'est les toilettes pour l'instant sans le minable. Tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de faire et de ce que je peux te faire. Si tu me juges désagréable, inapproprié à un groupe, honteux, là tu vens loin. Sale raciste. Je t'encuie toi car tu dépasses les bancs. Tu viens m'emmerder dans mon PV à chaque fois que j'apporte un lien intéressant. Tu parles du Canada et du YouTube comme si je ne m'y connais rien. Écoute, moi, Bill Gates, je lui pisse dessus. Je lui pisse sur toi. Et tout ce que tu prends comme un luxe car j'ai vécu mieux que toi. Je vends mieux que vous. Et déjà, toi, tu es mort. Tu n'as aucune mine dans ma vie de grand artiste. Toi, je tire la chasse d'autre. Tu vas pour comme une vieille merde qui vient de se faire dégager par mes commissions habituelles. Donc là, je lui pose trois questions. Tu risques gros. Si je t'attaque pour racisme, au droit de l'homme, pour arabophobie et racisme. Ici, je te géolocalise et je viens armé pour te victimer comme un terroriste mafieux. Ou bien, je pisse juste sur toi comme un bonhomme et l'affaire est clos. Je suis ici, signé de famille. Fais gaffe à toi, ça bâtard, ça vit depuis que tu es mort bloquée. Si tu m'écris un truc encore, je te baisse. Déjà, ne me parle pas. Tu es une personne bizarre et étrange. Tu veux que je te fasse un dessin ? Il n'y a que la chatte à ta mère, la salope, que je perdue au Canada. Ça, c'était le premier raciste que je lui ai répondu pour me défendre. Là, on passe au deuxième raciste. Vite fait, pour que la vidéo se termine. Voilà, ça, c'était Gero Gero. Le Canadien, il a 54 ans. C'est un fâcho raciste. Et là, c'est Pio Armand. Écoute, cet enculé, qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce que je lui ai répondu ? Pourquoi tu nous en fasses de vidéos ici seulement sur Québec ? Je regarde les autres salons. Rien. Pourquoi tu nous déranges ainsi ? Tu ne détestes à ce point ? Tu es raciste. Là, il fait Zama, lui, le victime du racisme. Alors que c'est lui le racisme. Sinon, pourquoi il m'en va ? Va donc mettre des vidéos au Maroc oriental et à une city juste autrement raciste. Faut-nous la paix. On ne veut rien, ça va. Écoute ta musique sur ton orti et garde-la pour toi. On ne t'a rien rendu. À jouer, je te dérange. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas xénophobe comme toi. Ma femme est québécoise. Si je partage des liens comme tout le monde, c'est le plus que j'ajoute. Je suis artiste créateur du contenu. Si tu m'envoies balader au Maroc oriental au Québec, c'est car tu n'aimes pas les étrangers. Donc voilà. C'est toi le raciste. Tu m'avais fait cette erreur, ma xénophobe auparavant. Faudra que tu arrêtes sérieux. Je viens rarement sur Québec. Je n'ai rien dit, rien vu sur le salon Québec. J'accède dedans. Rarement, j'écris aussi rarement sur Québec. C'est tellement t'iraciste, xénophobe que tu te sens harcelé de partout. Le lien, je l'ai déjà partagé dans tous les salons à Taromac. Et ça ne me dérange pas du tout que tu sois un porc. Juste sache qu'ici, ce n'est pas chez ta mère. Si tu veux un truc sur Québec, on a pour tout. Ce n'est pas à toi qui va me l'empêcher. Tu piges sa merde, j'ai partagé qu'un seul lien sur le salon Québec. Tu te sens envoyé de partout tellement t'es un raciste, haineux et fâcho. Le salon Québec, c'est de la merde. Reste là-bas tout seul comme une vieille chaussette. C'est quoi ton problème avec mes liens ? Réponds, bâtard, nique ta mère, sale chien, de sorcier, de maudit, de sale porc. Là, il me répond. Je n'ai rien lu du temps, vous, mes gros racistes, d'enculer de chair. Va manger des extrêmement de porc. Tu ne gaspilles l'air pour les gens utiles. Là, il est malin. Genre lui, c'est lui la victime du racisme, mais c'est que moi qui mange le porc. Alors, c'est le contraire. C'est lui le raciste, c'est lui le hélouf. Gaspilles l'air pour les gens utiles. Dégage gros porc. Gaille frustré. Personne ne veut de toi dans ton salon. Ne viens pas infister le nôtre vermine de ver de terre. C'est toi le porc. Là, je écoute ce qu'il m'écrit. Là, le racisme, il se balance. Drogue, il m'écrit. Drogue, c'est... Drogue, trou de cerveau de ver de terre, enculer de pain moulé. En dél'pense. Là, il m'écoute ma famille. En ce moment, ton père, tes frères, tes cousins, ton grand-père et ton chien, plus tes chèvres, tous du même père de toute façon. Là, je lui réponds. J'ai juste la chatte à ta mère, la pute. Si tu veux ajouter ton trou de caca, ça ne m'intéresse pas, sale chien, t'es mort. Vas-y, sale porc, tu mérites de mourir, halal. On ne veut pas de vous en Algérie, car vous êtes plus moutu que le diable. T'es pire que mort de diable, t'es quoi ? Tu veux que je vienne au Canada te baiser ? Tu ne m'aimes pas, toi, ça se voit. T'as qu'elle, t'es qu'une petite fillette. Avoue que les rebeutes ont baisé ta mère, la pute. Et que les musulmans et les arabes ont torturé ta famille de chiens. C'est pour ça, d'accord, sale porc, tu schlingues la mort. Elle me crie, retourne dans ton pays, crevardeux, pas de vie. Oui, je me demande pourquoi tu es venu, monsieur, depuis que tu m'as vu. Je vis mieux que toi. Je le vis pour moi, même pour ceux que j'aime. Ce n'est pas pour ton genre de minable jaloux. Toi, tu ne vas pas tarder. Tu vas passer ta vie à être raciste. Tu vas mourir bientôt. Va rejoindre ta tombe. Je t'assure, il n'y a ni moi, ni les arabes, ni les noirs, ni les africains dans ta tombe. Il y aura, par contre, un sanglier qui va te déterrer de ta tombe et te bouffer ta dépouille. Et là, je lui fais un sourire. Je suis en train de picher sur toi, que tu craves la jalousie. Je lui fais un khamsa sur mes liens. Bon, là, ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la base. Genre, il m'écrit encore un truc. Encore là, toi, décalise, tu pires que la peste. Ça recommence l'infestation du rat et du thème importé. Garde ta mère de chez vous et mange-la. Trop de cerveau, de trop de cul, avec toutes les bidons, ta famille dedans. Pourquoi il m'invoque ma famille dans une discussion privée sur un site de rencontre ? Même tes chèvres, pourquoi il me parle de chèvres et de la drogue ? Je ne sais pas quoi, comme si je suis un drogué, vers de terre. Déchets humains, pourriture dégueu, gaspilleur d'oxygène. Là, c'est des insultes racistes, c'est des propos racistes. Crève, sale, empesteur de vie. Là, il me fait toujours sa signature de raciste, le port avec le fac. Empesteur de salon, gaspilleur d'oxygène. Genre, il ne me supporte pas. Il croit que je lui dérange. C'est-à-dire, pour lui, je ne dois pas exister. Je ne dois pas respirer l'oxygène. Si je respire l'oxygène, d'après cette raciste, c'est pire, man, cela. Si je respire de l'oxygène, je dois passer par lui, tu vois. Alors que c'est une marque. Pour les vraies personnes, pourriture humaine. Alors, il croit que c'est une vraie personne, ce raciste. Regarde. Il me fait un signe de caca. On ne veut pas de type de vidéo. Je n'ai vu personne faire des deux mondes. Mais toi, les dents en cul, avec les bides de ta famille, blablabla, mangeurs d'extrêmement du porc. Pourquoi tu n'es pas sur le... Il est malin, il est malin. Il est grand, il est à l'âge de mon père. C'est un fucking raciste. Il fait la victime. Il fait comme si... Je pourrais qu'il me montre mes religieux, je suis un arabe. Je ne sais pas si je suis un garçon, je ne sais pas si je suis un garçon. Ah, il est grand. Tu es un fucking raciste qui a envoyé le salon au Québec. Parce que tu as envoyé les Québécois. Tu es maître. Là, il me dit, les maîtres, les blancs. Tu es maître, les blancs. Regarde le racisme. Regarde. Tu es maître, les blancs. Regarde ce qu'il m'écrit. Pourriture humaine, jaloux, chien, sale. Va manger les extréments de trous de cul, merde, de vomi, de merde. Entre toi, entre ça dans le cul et lèche au complet. Comment se dit, toi ? Ton maître te parle, esclave. Regarde cette phrase dangereuse qu'il m'écrit, celui-là. Jamais il vit dans un pays développé où on respecte les droits de l'homme. Regarde ce qu'il m'écrit, cette racisme. Ton maître te parle, esclave. Voilà, c'est celui-là. Voilà, le raciste. Québécois. Bon, on ne voit pas. Juste là, parce que si je termine, ça sera grave. Bon, quand même, les nés. Donc, voilà, Rosa. Désolé, parce que ça me traumatise, je suis stressé. À chaque fois que je fais face à ça, c'est ma routine. C'est-à-dire, ces racines sur Internet et qui me traumatisent, toutes mes schizophrènes sont là depuis 1998, depuis que j'accède sur Internet. T'as remarqué qu'ils me parlent comme s'ils me reprochent d'exister, de respirer, d'avoir une chaîne YouTube, de partager un contenu, des liens, comme si je dérange, je ne dois pas exister. En plus, ils me disent que le Liban, c'est mes maîtres, et que je suis son esclave. Est-ce que j'ai une tête d'esclave ? Est-ce que j'ai une tête à ne pas respirer, à être une caca ? En plus, il est mal, il fait son jeu, tout en appropriant en lui, comme quoi il est victime de racisme, et que moi-même, la personne en face de lui, je dois manger du porc, du hello, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'était de racisme, pire, man, et j'ai beau, j'ai beau. Si tu peux réclamer les droits d'homme, ils ont l'âge de mon père, ils me parlent comme des gamètes de 16 ans, je ne suis plus un truc que lui, je suis dans son sicilien. Moi, je peux faire la guerre contre ces maîtres, mais je ne veux pas les calculer, tu vois, parce qu'ils me traumatisent, ils me traumatisent depuis, je suis tout petit, tout petit, tout petit, depuis 1998, depuis que j'ai accédé à l'IRC, j'ai face à moi ce genre de raciste, de monstre, de inhumain, qui me traite, voilà, d'esclavagiste. Alors, merci, on passe là.